très bien écoute Claudine ça me fait très très plaisir parce que la dernière fois qu'on s'est vu ça fait quand même il y a un certain temps bah oui un petit peu rapidement quand vous étiez à Vorep oui on est venu donner un cours à Vorep il y a quelques années déjà peut-être en 2017 ou un truc comme ça on ne s'est pas revu depuis non ça me fait très plaisir je t'ai proposé cette petite rencontre parce que je pense que c'est intéressant que tu puisses partager ton expérience d'enseignante et ton expérience d'enseignante qui a eu l'expérience du brain gym finalement dans la classe et puis qui ne s'est pas arrêté là parce qu'on se doute bien que après avoir fait ce que tu as fait tu n'as pas fermé la porte complètement au rapport que tu avais avec les enfants, les enseignants l'apprentissage et bien moi ça me fait très plaisir parce que nous dans nos formations alors maintenant je donne plutôt des formations autour des réflexes qui incluent quand même le brain gym sur le réflexe archaïque c'est ce qu'on était venu faire à Vorep mais on rencontre beaucoup d'enseignants d'enseignants ou de professionnels qui travaillent avec les enfants alors peut-être que pour commencer on peut dire que tu t'appelles Claudine et puis qu'en fait on se connait depuis très très longtemps est-ce que tu peux peut-être raconter comment tu en es venu à venir suivre un cours de brain gym et sauf erreur de ma part tu étais en fin de carrière tout à fait voilà je venais de alors je t'ai rencontré en 96 oui pour la première fois et j'étais en retraite en 95 mais ma dernière année j'ai pratiqué le brain gym c'est ça c'est ça j'ai pratiqué le brain gym toute seule j'avais juste le livre et voilà et je suis partie alors quand j'ai lu le livre pour la première fois je me suis dit c'est pas possible que des exercices aussi simples soient aussi efficaces j'ai laissé tomber le livre pendant les grandes vacances et puis quelques jours avant la rentrée je me suis dit quand même des enfants de CP ça a besoin de bouger voilà donc autant les faire bouger de façon correcte et puis je me suis dit je vais me lancer dans ça puis je vais bien voir voilà le premier exercice que j'ai commencé bien sûr c'était le cross-croll oui voilà et puis pour que je puisse bien voir mes enfants comme j'étais dans un gros groupe scolaire il y avait des étages j'ai mis mes enfants dans les gradins voilà et quelques-uns sur le panier et chacun faisait ses exercices et les autres surveillés et il y en a qui ont dit mais attends mais on est en train de faire le clone en ce moment bon voilà donc comme ça ça me permettait de repérer les OCP quelques enfants qui n'arrivaient pas à faire le cross-roll ça c'était évident voilà et puis j'ai continué pendant toute mon année et ça a été excellent excellent une année excellente voilà et j'ai eu le plaisir de retrouver ces enfants-là que j'ai eu au CP je les ai retrouvés en sixième parce que le directeur du collège qui était en ZEP m'avait demandé si je pouvais venir faire un peu du soutien scolaire à des enfants en très grande difficulté TGD donc voilà alors j'avais une douzaine d'enfants qui étaient en sixième certains faisaient défautes en écrivant leur prénom mais c'était une horreur j'avais jamais vu après avoir eu des enfants voilà de mon CP je pouvais pas comprendre des enfants qui n'avaient même pas le niveau lecture CE1 et c'était en sixième et pendant pendant ce temps-là les tous les enfants de sixième avaient été répartis en trois groupes ceux qui étaient en autonomie de lecture ceux qui faisaient du travail avec les professeurs et puis une douzaine d'enfants qui étaient avec moi et alors j'ai eu le plaisir de constater que dans le groupe d'enfants en autonomie de lecture il y en avait plus de la moitié qui venaient de mon CP et le reste venant de forcément de sixième je sais pas moi plusieurs plusieurs écoles donc ça avait continué c'est ça ce que tu veux dire c'est que les enfants qui avaient appris les mouvements avec toi voilà continuaient à en bénéficier jusqu'au jusqu'au collège tout à fait parce qu'en fait ils avaient on en avait fait toute l'année et une fois qu'ils étaient au CEA j'avais rencontré des mamans qui m'avaient dit mais vous savez ils continuent à faire ces exercices c'est ça c'est ça c'est ça ça veut dire que et ça c'est chouette avec le brain gym les enfants sont en autonomie ah voilà c'est pas quelque chose qu'on fait aux enfants on enseigne quelque chose aux enfants qui les rend autonomes et qui peuvent réutiliser moi c'est ce que souvent j'ai fait dans mon cabinet c'est à dire que j'enseigne les choses aux enfants puis s'ils viennent me voir 2-3 fois évidemment toi tu les as suivis pendant un an donc ils ont fini par connaître plein de mouvements mais moi je les vois 2-3 fois ils vont apprendre quelques mouvements à chaque fois et puis après ils sont autonomes ils connaissent une dizaine de mouvements une douzaine de mouvements et ils peuvent quand ils ont besoin c'est le stress c'est la lecture c'est l'écriture faire ce dont ils ont besoin et alors le fait d'avoir fait du brain gym pendant toute l'année du CP j'avais les enfants avaient un super niveau de lecture et d'écriture à la fin du CP mais c'est pour ça que quand ils se sont retrouvés en sixième ils étaient en autonomie de lecture par rapport à d'autres voilà qui étaient en grande grande difficulté oui oui ça c'est intéressant donc là quand même tu es en train de nous dire quelque chose qui est passé très vite dans ce que tu as dit tu as mis en place cela à ton année de la retraite à ta dernière année d'enseignement avec toi au lieu de faire comme la plupart des futurs retraités de dire c'est ma dernière année je m'en fous je laisse tomber j'ai fait ça pendant je ne sais pas combien d'années 30 ans ou 40 ans de carrière je ne vais pas m'embêter la dernière année à chambouler tout non toi tu t'es dit quoi tu t'es dit tu es tombée sur un bouquin tu dis tiens c'est intéressant on va essayer ça tout à fait tout à fait c'était une de mes meilleures années d'enseignement parce que je me suis régalée tout au long de ma carrière parce que j'ai fait des classes normales après j'ai fait une formation pour être m'occuper d'enfants en difficulté intellectuelle déficient léger intellectuelle et après j'ai refait une autre formation pour faire de la motricité juste de la motricité en classe rééducateur en psychomotricité et puis en fin de carrière je me suis dit j'aimerais quand même reprendre un CP si c'est possible pour voir ce que j'ai essayé d'apporter aux enseignants dans mes aides en tant que rééducateur c'était efficace voilà puis j'ai découvert le brain gym en même temps et alors ça a été une explosion super ça c'est très chouette mais alors du coup qu'est-ce qui s'est passé parce que voilà que tu fais du brain gym dans ta dernière année de retraite et alors après quoi parce que on peut le dire aux gens tu n'as plus 60 ans aujourd'hui c'est pas hier que tu as pris ta retraite et non ça fait 28 ans que j'ai pris ma retraite tu ne me rajeunis pas non plus pour la petite histoire tu m'as dit que tu as suivi la formation avec moi de brain gym en 96 moi j'ai commencé à enseigner le brain gym en 93 et j'ai ouvert mon cabinet en 93 mais j'ai créé ma société le centre de formation de plaisir d'apprendre qui existe toujours dans lequel je suis toujours actif en 96 et donc moi tu as suivi sauf erreur de ma part si pas la toute première une des toutes premières formations que j'ai données à mon compte n'est-ce pas tout à fait tout à fait on était dans ton appartement parce qu'on était trois on était trois à suivre ton cours voilà après après j'ai continué avec toi et puis je suis allé en Belgique à Bruxelles à Rix-en-Saint-Saint puis j'ai fait la formation de animateur instructeur en brain gym voilà animateur consultant oui voilà parce que j'avais quand même la dernière année d'enseignement si tu veux de septembre à avril j'ai fait le brain gym toute seule et après j'ai appris que pochka donnait une formation à grenoble et là je me suis inscrite donc ma première formation je l'ai eu à grenoble au mois d'avril 95 voilà puis c'était la seule formation j'ai eu et après j'ai tout fait avec toi donc raconte nous qu'est ce que tu as fait après quand tu as pris ta retraite du coup après tu as plus de classe tu as dû t'ennuyer pas non ouais bah oui mais bon j'avais beaucoup de relations du fait que en tant que rééducateur j'avais circulé dans toutes les écoles de pratiquement toutes les écoles de pont de clé donc les enseignants me connaissaient et puis voilà de temps en temps bah j'ai eu ah tu pourrais pas donner un coup de main à ce gamin là il est en difficulté voilà donc j'ai été trop contente de pouvoir parce que à ma retraite quand je me retrouvais toute seule voilà j'ai continué à aller dans les écoles à accompagner par exemple des classes qui étaient en sortie à faire des études le soir donc j'avais toujours des contacts avec les enseignants je voyais des enfants qui étaient en difficulté et donc on parlait voilà donc c'est comme ça que j'ai eu de temps en temps des enfants qui sont venus à la maison voilà et pour ne pas être en défaut par rapport à pochka je voulais avoir une formation de consultant voilà officiel oui parce que à l'époque frédé pochka qui est celui on peut dire qui a amené le brinjim en france qui est le premier à avoir animé des formations en france il y avait une dame aussi mais c'était surtout frédé pochka il est il à l'époque qu'il était sur paris mais il est venu sur grenoble toi tu as suivi les formations sur paris ou 96 non voilà il s'est installé à grenoble voilà c'est l'année où il est venu à grenoble donc c'était logique vu que tu habites là bas que que tu sois proche de ce qu'il faisait que tu pratiques correctement les choses sur place ouais et puis si tu veux après en allant dans les groupes scolaires les enseignants certains enseignants étaient intéressés donc j'ai fait des petits groupes d'enseignants où je leur apprenais le brinjim et je j'ai encore deux instits qui sont en fonction et qui pratiquent toujours le brinjim ouais de temps en temps me disent est ce que tu peux venir faire un petit tour c'est comme ça que en arriège l'institutrice qui a eu mes petits enfants à l'école je suis allé faire du brinjim avec elle dans sa classe c'est chouette c'est chouette c'est chouette en fin de compte depuis 27 ans tu continues à faire du brinjim tout à fait et j'en fais tous les jours pour moi ah c'est merveilleux c'est merveilleux alors il ya autre chose que je voudrais dire parce que tu fais du brinjim mais tu fais tu fais pas que ça parce que je me rappelle la dernière fois que je suis venu sauf si tu me dis ça a changé tu étais venu nous faire un petit coucou dans la salle de classe et puis tu as dit bon je reviendrai tout à l'heure parce que là j'ai cette petite montagne à gravir et donc tu 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 crapahutes beaucoup tu marches beaucoup dans la montagne disons que le confinement a freiné beaucoup de choses des trucs qui se sont passés et bon alors je je randonne mais moins que moins qu'avant je fais plus mille mètres de dénivelé à ça c'est déjà oui oui je comprends mais toute la vie tu as vécu près de la montagne non j'étais originaire de la haute marne et en 80 donc j'avais 42 ans on était avec mon mari on était muté en isère parce que lui était de l'isère et donc on a été nommé alors j'étais trop contente parce que déjà moi j'étais venu faire mes stages de formation à grenoble j'avais choisi grenoble pour les montagnes justement voilà alors j'avais plusieurs centres à demander mais c'est c'est grenoble que j'ai eu et j'étais trop contente parce que je voulais c'est comme ça que j'ai découvert la montagne et voilà donc des randos oui je continue à en faire un peu moins mais bon voilà c'est bien je sais pas si tu sais mais pour la petite anecdote moi je suis originaire de paris et j'ai fait mon service militaire à varse c'est à dire la caserne qui est affiliée à grenoble bah bien sûr ah bah oui elle est toujours à varse à côté de la prison en face de la prison exactement vous voyez les prisonniers nous faire coucou quand on passait effectivement donc c'est pour la petite histoire j'ai fait mon service militaire en 1987 l'année de mes 19 ans et et c'est en sortant de mon service militaire que je me suis dit parce que moi j'étais en échec scolaire à l'école et comme j'avais pas j'ai quitté l'école en classe de troisième j'avais déjà redoublé j'ai fait une année de BEP que j'ai interrompu et à 16 ans j'ai quitté le système scolaire parce que j'ai dit l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans j'ai 16 ans au revoir et j'ai vraiment galéré à l'école et et du coup comme je savais pas quoi faire j'ai fait ce qu'on appelle devancer le service militaire normalement c'est vers 20 ans qui viennent te chercher mais moi j'ai à 18 ans j'ai dit voilà je suis prêt donc toute l'année de mes 19 ans j'ai fait mon service militaire mais ce qui est chouette qui pourrait intéresser c'est que là bas dans ma promo parce que comme je l'ai fait au mois d'août il ya des promos de service militaire qui commence toute l'année mais au mois d'août la promo où j'étais il y avait beaucoup d'enseignants c'est à dire des gens qui avaient fait une formation d'enseignants et qui devaient faire leur service militaire avant de reprendre une classe et pourquoi ils font au mois d'août c'est logique parce qu'ils perdent pas une année de travail qui serait interrompu en plein milieu donc en général l'état vient les chercher au mois d'août pour ne pas interrompre l'école pour l'enseignement et du coup j'ai rencontré des enseignants donc des gens qui avaient fait des études pour être en instit ou qui l'étaient et je me suis rendu compte que j'étais ami avec eux que j'étais pas plus bête qu'eux et ils m'ont convaincu ces enseignants où certains avaient fait des études universitaires étaient dans ma promo que tu devrais y arriver tu devrais réussir paul il faut que tu reprennes des études et tout et c'est en sortant du service militaire que j'ai cherché qu'est ce qui pourrait m'aider pour faire des études que j'ai suivi des cours du soir à l'université et que sur mon chemin j'ai trouvé le brain gym et que j'ai ensuite en 91 suivi la 89 ou 91 suivi la première formation 91 la première formation d'instructeur en brain gym qui a eu lieu en france justement organisé par freddy pochka qui a été ton instructeur aussi donc c'est à cause de mon service militaire à grenoble que j'ai rencontré des enseignants qui m'ont poussé qui m'ont dit paul tu devrais faire quelque chose et tout et tout et que je me suis trop fort à grenoble à grenoble exactement et voilà j'aurais pas découvert le brain gym si j'étais resté en haute marne oui certainement qui sait qui sait qui sait oui qui c'est bon mais voilà mais ce qui m'intéresse de savoir c'est plusieurs choses quand même comment tu expliques le fait toi moi évidemment on est instructeur de brain gym mais toi tu vois des enfants en classe et comment comment tu expliques le fait que le brain gym est si efficace pour les enfants comment comment tu vois un peu les choses par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui ou même d'hier et le brain gym ou le mode de vie des enfants et le brain gym tu peux nous parler un peu de ça ça m'intéresse ton point de vue bah écoute alors je sais pas bien quoi répondre à ça parce que j'ai tellement vu des en travaillant comment individuellement avec des enfants j'ai vu tellement des résultats spectaculaires immédiats immédiats que j'en parle aux enseignants et je suis tellement enthousiaste que j'arrive à les convaincre et que voilà et le brain gym voilà par exemple quand j'avais mon dernier cp où j'ai fait le brain gym par exemple quand on allait en gym le le moniteur de gym parce qu'à prendre clé s'il y avait des moniteurs pour pour la gym il me disait mais comment ça se fait que ces enfants sont aussi calmes ils font pas le bazar ils sont eh ben ben voilà mais par exemple une fois qu'ils étaient en tenue pour faire la gym en attendant que le prof soit prêt on était assis on faisait les mouvements croisés on avait la langue au palais on était tranquille et donc ils étaient tout de suite prêts à partir et à voilà et puis par exemple j'avais aussi bon dans ma formation d'instituteurs j'avais une formation aussi par rapport à l'écriture voilà donc ça j'avais une technique pour apprendre à l'écriture ou aux enfants et où à la fin on veut dire fin septembre mi octobre les enfants savaient écrire toutes les lettres correctement bon alors ça c'est des choses que j'ai par exemple je peux te montrer je sais pas si tu vois alors alors attends parce qu'il faut que ma caméra bascule sur toi parle un peu plus parce que tant que tu parles pas à la caméra braquer sur moi d'accord et ben voilà par exemple pour apprendre à faire les lettres on apprend à faire les lettres par famille donc au lieu d'apprendre à faire une lettre toute seule et puis de passer à une autre et ben d'un seul coup on apprend à faire les lettres le b le l le b le h le k le f qui ont des lettres à bouc là et tu présentes aux enfants tu leur dis mais qu'est ce qu'il ya de pareil dans ces lettres là ils te disent une grande boucle et ben on fait et puis ainsi de suite donc ça est très vite alors que souvent les enseignants du cp ils apprennent une lettre au fur et à mesure où ils la découvrent en lecture absolument pas de rapport les uns avec les autres alors qu'en faisant ça oui voilà c'était c'était très très rapide la même chose pour les majuscules et je me souviens l'avant dernière année où j'ai enseigné j'étais inspecté et l'inspecteur me dit mais on n'apprend pas à faire les majuscules au cp justement parce que je venais d'avoir un gamin qui est arrivé il s'appelait que kevin en plus c'était un cas l'inspecteur me dit mais attendez c'est trop c'est trop difficile c'est pas je dis on a appris à faire les majuscules et ils savent tous les faire alors il a regardé les caillemps il a dit bah oui ça fait bah oui vous avez raison mais voilà donc en faisant ça et pareil pour les chiffres les chiffres ils étaient dans un 8 couché oui bien orienté voilà et puis tous les chiffres qui qui avaient un rond le 6 le 9 le 0 le 8 tu peux monter un peu plus ta feuille que je la vois mieux encore encore monte là voilà 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 très bien très bien oui oui et puis les autres lettres bien sûr elles se trouvaient être à droite voilà et ça c'est quelque chose que tu as appris en brain gym ou que tu connaissais déjà donc c'est moi qui l'a inventé oui 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 je veux dire une fois bien avant je sais pas j'étais encore rééducatrice donc au moins cinq ans avant que je je me prenne un cp je travaillais beaucoup dans des maternelles et j'avais mis une grande planche dehors avec de la farine et on faisait du crayonnage en miroir sans savoir parce que l'institutrice m'avait dit mais attend j'ai j'ai vingt gamins qui sont gauchers je dis c'est pas possible t'as pas c'est parce qu'ils sont pas encore déterminés tout donc avant de commencer à faire de l'écriture ou de l'initiation au graphisme et bien j'avais trouvé ce truc là et quand j'ai découvert le brain gym je me suis un enseignant c'est un enseignant universitaire qui a fait des recherches mais dans les bas d'ailleurs j'ai mon tableau avec les mouvements de brain gym derrière il le dit lui-même il n'a pas inventé ces 26 mouvements de base qu'on utilise en brain gym il a été voir ce qui se fait des éducateurs etc le crayonnage en miroir c'est pas lui qui l'a inventé le 8 avec les lettres parce que c'est vrai qu'on utilise ce 8 avec les lettres et les chiffres aussi où on va dessiner dedans ce qui est très intéressant dans ce que tu proposais et là dedans c'est que les enfants tout de suite ils peuvent voir les similitudes et les différences entre les lettres c'était tout à fait ce que ça autant pour les lettres minuscules que majuscules que les chiffres alors le crayonnage en miroir quelque part moi j'avais dit aux enfants pour déterminer leur main j'avais fait plein d'exercices où ils utilisaient les deux mains voilà et donc dans la farine avec l'index sont dessinés et je me suis dit quand j'ai découvert le régime je me suis dit mais tiens j'ai trouvé que j'avais inventé le absolument c'est vrai qu'il ya beaucoup d'études qui ont mis en évidence que quand on utilise le corps dans les apprentissages ça marche mieux c'est à dire qu'on demande aux enfants de dessiner les lettres ou de faire des chemins dans le sable et de dessiner les lettres etc ou d'avoir tu sais bien des lettres en trois dimensions que les enfants peuvent manipuler et placer etc on ça fonctionne mieux et puis cette histoire de distinction et de similitudes c'est très important parce que c'est vrai que nous adultes on a tendance à utiliser beaucoup notre cerveau un peu séquentiel alors on dit on va enseigner le a puis quand ça sera maîtrisé on fera le b puis le sait etc alors que l'esprit des enfants fonctionne pas comme ça il fonctionne de manière gestalt global c'est comme ça que les enfants bébés apprennent le langage et apprennent tout ils apprennent pas la grammaire avec les liaisons les terminaisons les machins les trucs ils apprennent les choses de manière globale et simultanée et ça va très très vite pour eux dans leur esprit d'avoir des éléments de similitudes et des éléments de distinction et ils peuvent tout à fait apprendre plusieurs choses simultanément et c'est la même chose en calcul souvent dit voilà il faut séparer les additions des soustractions des multiplications des divisions mais fondamentalement ce sont des choses similaires dans l'esprit des enfants quand j'additionne des choses je soustrais d'autres choses donc si j'additionne la soustraction et l'addition c'est la même opération et les enfants peuvent très bien comprendre ça très très vite tout à fait donc bon voilà je me suis régalé c'est chouette est-ce que quand même il ya une question que j'ai envie de te poser qui est la grande la grande question classique c'est tu sais on disait on dit toujours à les enfants d'aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui donc toi tu as enseigné pendant un grand nombre d'années puis il ya 30 et quelques 27 ans 28 ans 30 ans tu rencontres le brain gym et tu as continué à faire des activités auprès d'enfants est-ce que toi de ton point de vue d'enseignante tu vois fondamentalement des changements dans le comportement des enfants dans leur concentration dans la capacité à lire à écrire à être attentif est-ce que est-ce que tu as un point de vue là dessus sur la société où les enfants dans le monde d'aujourd'hui où il ya les téléphones et c'est qu'il n'y avait pas avant est-ce que est-ce que tu vois des changements toi et si oui quels sont ils écoutent bon dans déjà dans la classe où je suis allé à noël là c'était des petits c'était une section grand et c'est plus moi j'ai trouvé les gamins super intéressés super calme tranquille paisible pas déconcentré parce que je suis arrivé dans la classe l'instit m'a dit bah c'est toi qui va faire les exercices aller expliquer aux enfants qui j'étais mais pour d'autres si tu veux je vois par exemple j'ai un petit fils qui va passer son bac oui son père est désolé et désolé de voir le peu de temps qui passe sur son travail le temps qui passe sur son sur son portable sur l'ordi sur le le travail négligé alors que alors que mon fils il était rigolo il était bon ça 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 désole tu vois et je me rends pas bien compte alors j'ai fait un stage pendant l'été j'ai rencontré quelqu'un bon j'ai eu l'occasion de parler du brin gym et cette personne me dit oh là là j'ai un petit fils qui écrit qui écrit très très mal qui elle me dit tu pourrais pas nous aider donc j'ai parlé avec elle j'ai envoyé des documents et tout quand elle m'a envoyé l'écriture j'étais désolé de voir c'est pas possible qu'on puisse écrire comme ça ça veut dire que alors là toi je sais pas si je peux le dire ou pas mais je me pose des questions sur sur comment il a appris à écrire oui c'est à dire là ça vient pas forcément d'enfants mais ça vient là de oui c'est à dire qu'il ya il ya aujourd'hui tu sais je sais pas si enfin tu es forcément plus au courant que moi mais aujourd'hui il ya malheureusement beaucoup d'enseignants qui n'ont quasiment aucune formation ou qui eux-mêmes ont eu beaucoup de difficultés oui on était dans des études très brève on pas forcément avait pas forcément au départ la volonté d'être enseignant ils ont fait ça par défaut et c'est pas évident ouais ouais je sais ça si tu veux moi moi enfin j'ai eu des difficultés à l'école parce que parce que j'étais comment cerveau gauche dominant oreille droite donc en lecture j'ai eu du mal à apprendre à lire en plus j'étais avec une institutrice qui était très méchante avec moi voilà bon alors quand j'ai changé puis que j'ai vu que je reprenais le dessus puis j'étais capable et que j'avais un frère aîné qui partait pour être un enseignant j'ai dit mais moi aussi j'ai envie c'est ça que je veux faire mais je veux faire pour m'occuper d'enfants en difficulté oui c'est ça qui c'est ça qui t'a passionné toute ta vie en fin de compte bah voilà c'est ça et dès que j'ai eu une classe forcément tu vois tout de suite les enfants qui marchent vite qui vont bien qui comprennent bien puis tu as ceux et ben c'était ceux là qui m'intéressaient et que j'aidais le plus et à l'époque on pouvait les garder les enfants le soir après l'école il n'y avait pas de problème avec les parents tu gardais un enfant voilà oui c'est c'est alors j'ai envie d'aborder un autre sujet c'est que aujourd'hui tu viens de dire et ça ça m'a titillé parce que tu viens de dire j'ai fait à noël je crois que tu as dit à noël ou cet été un stage oui alors tu veux dire que toi tu as plus de 80 ans et tu continues à faire des stages ça m'intéresse beaucoup parce que tu sais une des choses qui me passionne aujourd'hui c'est le rapport qu'on a dans notre société au vieillissement où notre société elle a tendance à penser que le but dans la vie c'est d'atteindre la retraite puis après la retraite tu voyages tu fais des voyages organisés etc et puis tu penses plus au travail et puis tu es du côté de la colline descendante et puis tu attends que ton heure arrive mais moi je suis pas d'accord sur cette idée là parce que je pense que la vie c'est un apprentissage continu toi tu as travaillé toute ta vie là dessus pour moi c'est apprendre et que tant qu'on est vivant qu'on a le désir d'apprendre en quelque sorte on vieillit pas ou en tout cas on freine au maximum le vieillissement et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les cultures traditionnelles où les personnes âgées sont considérées comme les sages et plus on est âgé c'est logique plus on a accumulé de savoirs de connaissances et plus on est respecté dans la société mais dans notre société d'aujourd'hui c'est exactement l'inverse la jeunesse est mise au sommet de ce qu'il faut atteindre et puis la vieillesse n'est pas utile dans le monde d'aujourd'hui voilà ils ont leurs allocations vieillesse et puis ils servent à rien donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce rapport là et qu'est-ce qui fait justement qu'est-ce qui donne ce dynamisme et qu'est-ce qui fait que par rapport à d'autres enseignantes tu n'as pas attendu 60 ans ta retraite pour aller faire des voyages organisés ou regarder ce qu'il y a à la télé tous les jours mais tu continues à être active et ça ça m'intéresse disons que quand j'étais en retraite bon j'avais 57 ans j'étais quand même encore bien bien dynamique bien en forme et tout et j'étais trop triste de quitter l'école de quitter l'enseignement puis je me retrouvais j'avais divorcé je me retrouvais toute seule je me suis dit quand j'ai dit aux enseignants si vous avez besoin d'un coup de main pour vous pour pour accompagner une classe et tout moi je suis disponible alors là j'ai eu des demandes voilà et puis en ayant découvert le brain gym la dernière année ça j'en ai parlé à des enseignants qui m'ont dit non mais tu rigoles alors moi je me disais ma tante est la plus vieille de l'école et c'est toi qui est la plus en forme là je répondais c'est grâce au brain gym il y en a qui disaient non mais elle va pas bien mais c'était c'était quand même ça qui m'a demandé parce que je me suis et c'est cette année là je me suis mise à l'ordinateur la dernière année j'ai pas pris de livre de lecture non c'est le livre de lecture un gamin racontait tous les jours une petite anecdote je l'écrivais c'était le texte de lecture et c'était un livre de lecture pas très personnalisé parce que c'était les textes des enfants que je qui racontait que moi je traduisais en texte écrit et puis qui servait de lecture donc voilà c'était je me suis je me suis éclaté ma dernière année d'enseignement mais en fin de compte la réponse à ma question c'est la passion c'est parce que t'es passionné que t'aimes oui je pense quand je vois c'est sûr que moi j'ai rencontré des enseignants qui étaient qui avaient 40 ans mais qui étaient blasés un jour j'en ai un qui m'a dit je vais à l'école comme si j'allais à l'abattoir oh non j'en aurais pleuré tu vois de me dire mais c'est pas possible qu'on soit dans un tel état d'esprit à l'époque j'avais des classes de perfectionnement donc des enfants en difficulté intellectuelle oui voilà ben non non mais écoute ça me passionne parce que moi j'ai passé toute ma vie à travailler avec des enfants en difficulté scolaire parce que j'ai vécu ça enfant après j'ai rencontré le brain gym et un peu comme toi toi t'as pris ta retraite et t'as continué à travailler avec des enfants et avec des enseignants et moi toute ma vie en cabinet donc en individuel j'ai travaillé avec les enfants en difficulté scolaire et puis aussi à en à comme tu le sais évidemment à former des enseignants des orthophonistes des éducateurs des gens qui travaillent avec les enfants en difficulté scolaire et pour rebondir sur ce que tu viens de dire et effectivement on va clôturer après notre conversation mais pour moi être en contact avec des enfants c'est tellement énergisant c'est tellement merveilleux tout à fait c'est ça c'est ça et moi ce qui m'a vraiment transformé c'est dans le premier bouquin de Paul Denison qu'il a écrit il dit il n'y a pas d'enfants paresseux il n'y a que des enfants qui n'ont pas accès à leur potentiel souvent dit il est paresseux il veut pas apprendre il n'est pas intelligent etc il dit ça n'existe pas c'est apprendre on est construit pour apprendre les humains sont capables d'apprentissage d'adaptation de d'émerveillement de découverte permanente et c'est à nous les enseignants et au système scolaire et à la société de pouvoir mettre en valeur ce cette chose merveilleuse qu'il ya dans les enfants et qui fait qu'aujourd'hui qui fait que les humains sont capables de tellement de choses magnifiques et je pense que les enseignants ou les éducateurs qui aident les enfants sont vraiment un poste clé par rapport à la société puisque c'est on le dit toujours c'est évidemment c'est c'est imponcif ce que je vais dire mais c'est les enfants d'aujourd'hui qui feront la société de demain donc le rapport qu'on a avec les enfants leur capacité à justement à s'émerveiller l'école a un rôle crucial à jouer sur on parle aujourd'hui d'écologie de civilisation de changement de civilisation la guerre le machin le truc mais si on veut que les choses bougent ça peut être qu'avec nos enfants c'est pas c'est pas autrement voilà donc alors cette institutrice que j'ai vu que j'ai rencontré là à noël oui j'allais manger avec elle à midi et son mari lui travaille dans un c'était le sujet de ma lettre que je t'avais envoyé qui travaille dans un EHPAD et qui me dit alors ça fait longtemps qu'il me connaît parce que mes petits-enfants sont rentrés de l'Inde en en 89 non pas 89 en 2009 en 2009 et donc je l'ai rencontré là c'est l'institut de mes petits-enfants donc elle je l'ai formé en brain gym elle en a fait tout le temps voilà et son mari me dit euh bah ton brain gym ça pourrait pas aider des personnes âgées dans dans le dans l'EHPAD tout de suite je lui dis si mais il me dit attends pas du brain gym pour apprendre à écrire et à lire c'est ça mais de toute façon le brain gym il aide à apprendre à lire et à écrire mais il aide aussi dans la motricité dans la bien sûr je me disais que il y a plein d'exercices qu'on peut faire avec des personnes âgées qui vont bien sûr moi je suis âgée aussi oui mais je crois que la confusion vient du fait et et toute ma vie j'ai 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 oeuvré dans ce sens que on pense que apprendre c'est lire et écrire et ce qui se passe à l'école mais non on apprend toute notre vie donc une personne qui est à l'EHPAD a toujours besoin d'utiliser son cerveau ses yeux ses oreilles ses hémisphères c'est la capacité de concentration et puis bien sûr de lire d'écrire de calculer de s'amuser à faire des jeux des mots croisés des sudoku et puis d'échanger avec les autres puis mémoriser etc donc le brain gym a pour but de stimuler nos compétences de manière globale de latéralité de centrage et de concentration focalisation donc quel que soit notre âge donc ça m'avait étonné que tu m'aies posé cette question parce que faire le brain gym c'est stimuler comme son nom l'indique notre cerveau mais notre corps de manière plus large et nos capacités d'apprentissage c'était pour avoir une confirmation oui bien sûr bien sûr parce que moi j'étais sûre que quel que soit parce que ça remonte à quelque temps là ma fille qui fait du yoga à elle en Ariège dans l'eau de maintenant un jour elle a remplacé une amie qui faisait du je sais pas quoi comme exercice dans un EHPAD elle avait dit à ma fille tu pourrais pas lui faire un petit peu faire me remplacer là parce que je vais être absent à faire du yoga bon alors ma fille avait adopté un peu du yoga puis quand je suis venue chez elle elle me dit mais maman tu voudrais pas venir faire du brain gym avec et alors on a fait du brain gym il y en avait beaucoup qui sont restés assis peu importe hein on a fait les mouvements croisés assis on a fait des tas de choses assis et à la fin ils ont dit ah bah on aime mieux ça que le shiatsu ou le yoga hein tout le temps est tout paisible et voilà et donc moi je lui ai dit à au mari de ma collègue je lui ai dit mais tu sais tu mets en activité les yeux les oreilles l'équilibre tout ça pour moi t'as besoin de tout ça donc je lui ai dit quels que soient les exercices ça peut être qu'un plus pour les personnes parce que lui il tenait vraiment à leur façon de se déplacer et je lui ai dit mais voilà pour moi tous les exercices étaient bons absolument absolument et avoir ta conversation ta confirmation ta confirmation il y a beaucoup de gens qui utilisent le brain gym avec les personnes âgées de toute façon les personnes âgées il y a effectivement des kinésithérapeutes et des et des psychomotriciennes mais j'ai discuté avec les kinésithérapeutes et les psychométriciennes ils sont absolument désolés parce qu'elles disent il y a tellement de choses qu'on pourrait faire à l'EHPAD mais on attend que les personnes âgées aient fait une chute et mal quelque part pour nous faire intervenir et pas de la prévention alors que si on faisait de la prévention ce serait beaucoup mieux pour leur qualité de vie et puisqu'il faut parler de ça ça coûterait beaucoup moins cher à la société puisque avant que les gens se cassent quelque chose ou est mal on pourrait faire de la prévention ce serait mieux et bien le brain gym a tout à fait sa place ici non pas pour rééduquer des pathologies ou des trucs spécifiques mais parce que tout simplement on a besoin de stimuler nos compétences d'apprentissage et évidemment les enfants sont construits pour bouger mais les personnes âgées aussi elles ont besoin de garder plus de possibles de mouvements, d'amplitude malgré l'âge qui avance donc c'est majeur et le brain gym a été et est toujours utilisé de plus en plus avec des personnes âgées y compris en institution avec beaucoup de succès donc il ne faut pas hésiter fonce et en plus je dirais que c'est encore plus gratifiant qu'avec les enfants parce que dès qu'on commence à faire bouger les personnes qui manquent de mobilité etc et bien elles progressent très très rapidement parce qu'elles partent d'un niveau où il y a beaucoup d'immobilité etc donc comme tu l'as dit elles en bénéficient tout de suite beaucoup donc c'est très gratifiant et pour eux et pour nous qui sommes en contact avec eux donc oui voilà une dernière une petite anecdote c'était avec ma maman elle avait 89 ans et elle me disait elle me dit oh là là mais je ne te rends pas compte mais je ne peux plus signer correctement un chèque voilà donc elle se pénit par rapport à son écriture je lui ai dit on va faire on va faire un peu des petits exercices donc voilà le huit coucher le crayonnage en miroir alors elle commence en ce moment elle était un peu sous-poulée elle me dit mais tu te rends compte mais tu veux je ne peux pas écrire avec la main gauche je n'ai jamais tenu un crayon dans la main gauche rien on va le faire ensemble je vais te tenir donc on fait des huit coucher on fait du crayonnage en miroir puis je lui avais fait écrire une petite phrase au début puis après je lui ai fait écrire elle était toute contente du coup elle a pris une feuille elle a écrit tous les prénoms de la famille d'une façon correcte elle était voilà je me dis ben voilà c'était tout simple et toute contente et pourtant elle était rebelle elle ne voulait pas écrire avec sa main gauche mais bon même en l'aidant en faisant avec sa main gauche elle a ben voilà elle a eu un résultat tout comme ce gamin j'ai fait une fois deux exercices avec lui qui est passé d'une écriture épouvantable je l'ai là oui j'en ai beaucoup des choses comme ça et Echia de voir ce que tu vas me montrer je ne sais pas comment je peux te montrer oui voilà ça c'est un texte copié qu'il a fait au collège oui tu vois un peu le niveau d'écriture alors je venais d'être en retraite et je commençais à faire du travail un peu individuel chez moi avec des enfants quand j'ai vu cette écriture là je me suis dit c'est pas possible qu'est-ce que je vais faire avec lui j'ai fait j'ai fait faire alors je me suis dit il doit pas il va rater le cross-roll il va partir en homolatéral ben non il le fait bien je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive je lui ai fait faire des huit couchers du crayonnage en miroir et puis je lui dis maintenant ça c'est un texte copié je lui dis je te le dicte et quand je lui ai dicté le texte voilà ce qu'il a écrit ah oui effectivement il n'y avait plus et il n'y avait plus faute waouh la calligraphie était presque correcte oui remonte encore un peu remonte la feuille encore un peu voilà recule là un tout petit peu ah magnifique oui 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 et effectivement comme tu le dis et ça ça surprend souvent les gens il n'y a il n'y a plus de faute ou moins de faute c'est à dire qu'à partir du moment où on a libéré le lien entre le cerveau et la main ben ma main écrit mieux mais il n'y a plus de parasites sur la ligne et du coup j'ai accès à ce que je à un certain nombre de connaissances le texte où il y avait plein de fautes c'était copié ah oui c'est encore pire c'était de la copie ah oui en copiant il faisait des fautes et là en dictant il n'en a même pas fait je vais te dire la maman elle était en face elle pleurait toutes les larmes de son corps et le gamin à la fin il dit mais je ne peux pas croire que c'est moi qui ai écrit ça petit titre et le lundi quand il est arrivé au collège qu'il a commencé à écrire les profs lui ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive Julia comment ça soit que t'écris aussi bien il dit oh ben je suis allé voir une dame à Grenoble et qu'est-ce que t'as fait on m'a fait faire un peu de gymnastique il a dit ils ont voulu que j'aille les voir les profs ils ont demandé si je pouvais me déplacer donc je me suis déplacée c'était à 50 kilomètres quand même mais bon ils n'ont je leur ai parlé mais ils n'ont pas donné de suite mais allez moi j'ai beaucoup d'anecdotes comme ça d'enfants qui sont venus alors en général je les vois le mercredi et puis tu sais bien dans l'école primaire en général on écrit la date du jour et puis dans le cahier de correspondance ou de brouillon et un certain nombre de choses et les enseignants pardon les parents qui reviennent un mois après qui me disent regardez monsieur Landon ça c'était la date de la séance et ça c'est le lendemain et dès le lendemain on voit dans le cahier en tournant les pages que l'écriture a changé et les enseignants disent toujours la même chose mais qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait du jour au lendemain il y a des changements dans son écriture absolument alors je t'en remonte encore une autre avec plaisir celle-là je ne sais pas est-ce que c'est bien tu vas voir voilà et voilà tu peux refaire tu peux refaire le avant-après parce que j'avais un petit problème de caméra avant ah oui remonte monte encore ta feuille oui très bien très bien très bien avant ah oui alors là dans la marge il a eu un joli très bien ah oui et que les gens comprennent ce avant-après c'est pas à plusieurs semaines d'intervalle là celui alors le premier que je t'ai montré c'était instantané oui celui-là c'était après deux séances de travail merveilleux merveilleux oui alors je ne le dis pas comme les parents étaient contents et le gamin ben voilà donc j'ai eu des résultats pareils en lecture et ça j'ai regretté que ce ne soit pas enregistré un gamin qui c'était un enfant turc qui lisait très très mal et qui ne lisait pas qui ne voulait pas lire et il était déjà il était déjà en cinquième ou en quatrième et quand je l'avais entendu lire je me suis dit mais c'est pas possible puis alors bon il était un peu rebelle il ne voulait rien savoir je lui ai fait faire juste du cross-scroll et puis du je lui ai fait faire la poursuite du huit coucher et quand il a lu c'était c'était incroyable la même différence que là avec les écritures souvent alors autrefois on pouvait enregistrer avec différents appareils aujourd'hui c'est chouette parce qu'on a les téléphones portables et des fois c'est quelque chose que je conseille de faire pour que l'enfant se rende compte aussi lui-même qu'il puisse s'entendre avant après et comme tu l'as dit j'ai souvent vu des parents pleurer dans mon cabinet en disant mais ça fait mais comment ça se fait pourquoi on m'a jamais dit ça avant et tout et que le gamin qui n'arrivait pas à lire ne se mette à lire avec aisance ou à écrire ou à compter comme ça d'une minute à l'autre ou d'une semaine sur l'autre et souvent j'ai vu des parents pleurer tellement ils étaient sidérés de ce changement et alors ce gamin là qui était en quatrième j'avais son petit frère au CP chez moi ce petit turc là et les soeurs qui étaient au collège aussi je les ai rencontrés une fois dans la rue parce qu'ils n'habitaient pas très loin de chez moi elles m'ont dit vous savez mais Osgur il lit tous les jours maintenant merveilleux merveilleux et j'avais fait 5 minutes de travail avec lui c'est pour ça tu comprends qu'avec des résultats comme ça c'est plus enthousiasme que toi oui je te remercie mais pour être honnête je pense quand même que tu y es pour beaucoup parce que j'ai formé des milliers de personnes au brain gym et tout le monde n'a pas l'enthousiasme que tu as et ça fait chaud au coeur et je pense que ton témoignage et c'est pour ça que j'ai voulu l'enregistrer aujourd'hui peut faire chaud au coeur aux enseignants aux enseignants qui nous suivent en particulier et conformes parce qu'on voit beaucoup d'enseignants qui sont vraiment découragés ils ne savent plus quoi faire ils sont je dis souvent les enseignants sont pris en sandwich entre les parents d'un côté l'institution de l'autre qui leur dit faites comme ci faites pas comme ça etc les enfants qui ont beaucoup de difficultés et je pense que des choses comme ce qu'on propose autour des réflexes archaïques et du mouvement dans la classe de toute façon ou du brain gym peut vraiment les aider et puis qu'ils aient accès à ton témoignage et de dire oui on peut faire des choses on peut être enthousiaste pendant sa carrière on peut adorer ce qu'on fait et continuer même après parce que malheureusement ce que je vois beaucoup aujourd'hui c'est des gens qui viennent des enseignantes qui viennent suivre quelques stages et puis qui après disent j'abandonne l'enseignement et je suis très honoré et décide d'ouvrir un cabinet pour faire du brain gym ou du travail sur les réflexes dans l'intégration motrice prémondiale mais ça me désespère aussi en disant mais si tous les enseignants qui font des choses un peu alternatives quittent le système scolaire c'est dommage j'aimerais bien qu'il y ait plus d'enseignants au sein du système scolaire qui puissent changer les choses positivement et donner de l'espoir à leurs collègues et puis aux enfants surtout bien sûr et aux parents tout à fait oui donc si tu veux bon moi après 28 ans de retraite j'ai des quarts avec des enseignants mais j'ai quand même deux personnes deux instits qui continuent à faire du brain gym que j'ai formé il y a il y a 10-15 ans ouais ouais ça c'est super ouais donc ça veut dire qu'elles y croient aussi bien sûr bien sûr et puis qu'elles envoient les résultats on fait pas ça si on n'a pas d'intérêt à le faire écoute Claudine vraiment ça m'a fait très très chaud au coeur très plaisir de discuter avec toi déjà je tiens à dire t'es la seule personne qui dans ma vie continue à écrire des lettres de temps en temps et des cartes de nouvel an donc voilà donc un énorme merci pour ça pour ton témoignage je pense que t'es aujourd'hui ma plus ancienne élève puisque t'as fait partie de mon premier je veux dire par l'ancienneté de la pratique de mon premier groupe d'enseignants à mon compte donc en 96 donc c'est une belle aventure vraiment vraiment ça me fait un énorme plaisir d'avoir pu avoir cet entretien avec toi d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo